Bonjour, ben voilà, pour commencer, je me suis dit que dans une période de confinement, présenter la vidéo dans un nouveau cadre serait plus intéressant. Bonjour, c'est encore Stéphane pour la FEDE, j'ai quelques secondes et une prise pour attirer de nouveau votre attention sur le Fonds de Solidarité. Alors le Fonds de Solidarité, qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds, une aide qui vient combler un déficit pour une perte de chiffre d'affaires. Dans cette définition-là, qu'est-ce que c'est le chiffre d'affaires ? C'est tout ce que vous êtes amené à facturer, sauf toutes vos recettes, sauf bien évidemment et heureusement les subventions, heureusement puisque les subventions ont pour la plupart du temps continué à être versées pendant cette période. Donc si vous avez eu une perte de recettes d'au moins 50% et ça peut aller très vite, vous avez sans doute droit à cette aide. Donc allez voir sur impôts.gouv. Alors une baisse de 50% par rapport à quoi ? Soit par rapport au même mois que l'année dernière, soit par rapport à la moyenne d'un mois de 2019. Donc ça peut aller de 1500 à 10 000 euros, c'est plafonné à 10 000 euros. Bien sûr si vous n'avez pas eu 10 000 euros de perte ou pas 1500 euros de perte, on ne va pas vous donner tout ça. Allez voir sur impôts.gouv encore une fois. Maintenant, comment on s'y prend ? Vous allez sur impôts.gouv, un particulier au nom d'un particulier, ça peut être le président, le secrétaire, le trésorier, peu importe. Vous rentrez son numéro fiscal, son mot de passe, puis dans messagerie sécurisée. Vous choisissez ensuite dans les échanges, écrire tout en bas, vous allez trouver « Je demande l'aide aux entreprises fragilisées par le Covid ». Et là, à partir de là, on va vous demander de rentrer un numéro de sirète de votre association. C'est bien ce qui fera la différence entre un État qui va donner des sous à Stéphane France ou à la FED par exemple. Puis, il vous faudra rentrer donc deux chiffres, le chiffre de recettes, enfin deux chiffres d'affaires de la période concernée que vous choisirez et le chiffre ou la moyenne de la même chose de l'année passée. Voilà, j'attire votre attention là-dessus. Aujourd'hui, pour vous dire que vous n'avez que jusqu'au 30 novembre pour remplir la période de septembre et dans le même ordre d'idée, donc il y a un décalage de deux mois, vous aurez jusqu'à fin décembre pour faire celle d'octobre, etc. Mais pensez-y parce que je sais que les grosses assos du réseau qui ont des professionnels ont sans doute déjà rempli ça et d'autres non. Mais vous y avez peut-être droit, c'est spécifiquement fait pour les petites assos qui ont peu ou pas de salariés, mais qui si vous avez des dépenses régulières et des rentrées régulières habituellement, vous y avez peut-être droit. Donc allez voir, allez voir sur impôts.gouv, ça s'affiche actuellement sur la page d'accueil d'impôts.gouv. Voilà, prenez soin de vous et de vos foyers et ne lâchez rien sur les gestes barrières. A bientôt, salut ! Le Foyer des Biseaux vient de lancer un petit concours de poésie. Voilà, vous regardez l'invitation. C'est effectivement, dans le contexte actuel, quelque chose d'intéressant. Peut-être une idée à reprendre ailleurs ? Les tisseurs de lien social, le 26 novembre, vous attendent pour discuter avec vous de l'économie sociale non marchande. Elisabeth vous en dit deux mots. Comme dit la chanson, c'est dur aujourd'hui peut-être, demain ça sera vachement mieux. A défaut d'un poker chez Louise, nous vous invitons à prendre votre tapis volant pour nous rejoindre jeudi soir, 26 novembre. Une association du réseau Village Solidaire partagera avec nous son expérience à propos des échanges non marchands et nous livrera tous ses secrets sur le comment faire. Si cela vous tente, reportez-vous au mail d'invitation que vous avez reçu le 16 novembre. Quoi de plus réjouissant en ces temps que la solidarité ? Alors, à jeudi, n'oubliez pas de vous inscrire. En attendant, bon courage à tous. Merci Elisabeth. On fera un compte-rendu dans la prochaine vidéo de ce qui s'est passé ce 26 novembre. Mais venez nombreux. Ciné Village s'est réunie cette semaine en visioconférence. Voilà un petit aperçu de ce qui s'est dit. A bientôt pour un compte-rendu plus détaillé. J'en étais où ? J'en étais… Donc, puisqu'on est dans la dynamique quand même d'une éventuelle et future reprise, quelle que soit sa période, voilà le travail qu'a opéré Alizé sur les propositions qu'elle nous fait. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut. Salut bien. Salut. Encore merci de votre patience. Salut. Cette vidéo est terminée. Ça fait un an qu'elle existe maintenant. C'est le numéro 51. La semaine prochaine, nous fêterons son premier anniversaire. À bientôt et à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Et puis encore un petit coup d'œil sur mon paysage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada